Alors, ravi de vous retrouver pour aborder plus précisément le contenu de ce technicien. Je vais commencer par les deux premiers jours. Vous savez qu'il y a six jours. Alors, qu'est-ce qu'on travaille dans ces deux premières journées de technicien ? La première chose, c'est qu'on va revenir sur ce qu'on appelle les canaux de perception et de communication. Vous savez que vous avez un système à la fois visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et donc, on va se pencher sur ces systèmes, notamment pour apprendre à écouter une personne s'exprimer dans chacun de ses canaux et repérer ce qu'on appelle les prédicats, ces mots qui permettent de relever dans quel système sensoriel votre interlocuteur se situe. Et grâce à ça, vous allez pouvoir justement vous adapter et utiliser aussi dans votre communication des mots qui soient plus en rapport avec sa sensibilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va voir, c'est les mouvements d'yeux. Vous savez qu'on a observé qu'en fonction des canaux de perception dans lesquels votre système nerveux s'oriente, eh bien, vous allez bouger vos yeux. En haut, on va avoir les visuels, les ressentis en bas, les auditifs, etc. Donc, on va prendre en compte, apprendre à regarder ces mouvements d'yeux et les prendre en compte dans une interaction. Tout ça, ça va nous conduire à passer des modalités, c'est-à-dire le contenu de ce qu'une personne se représente, à ce qu'on appelle les submodalités. Et là, c'est un champ incroyablement positif qui s'ouvre à nous, puisqu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la structure de l'expérience. Sachez que quand vous réagissez à une situation, c'est pas la situation elle-même qui vous fait réagir, mais la représentation que vous avez, bien sûr en termes de contenu, mais surtout en termes de processus. Et si j'interviens sur la structure de votre expérience, eh bien, vous allez voir, je peux changer votre rapport à la situation, votre rapport émotionnel à la situation. Par exemple, je vous explique un truc. Moi, j'adore la mousse au chocolat. Eh bien, à chaque fois que je vois de la mousse au chocolat, avec ses petites bulles, ses petits morceaux de chocolat, automatiquement, mon système nerveux, eh bien, engage un état émotionnel, un état physiologique de désir de ça. Et si je prends en compte, non pas le contenu, c'est-à-dire la mousse au chocolat, mais la structure de l'expérience, c'est-à-dire comment mon cerveau est en train de structurer, qu'est-ce qu'il voit exactement, ses petits détails, sa structure, la couleur, la forme, et que je change l'interprétation de ces choses, et on verra comment, eh bien, je change mon rapport au chocolat. Et du coup, ça me donne un espace beaucoup plus large de prise en compte de mes possibilités de comportement à l'égard de mon environnement. Alors, c'est des outils fabuleux qu'on va notamment utiliser dans des grosses techniques de changement, à commencer par le brouillage. Le brouillage, c'est une technique qui permet, par exemple, quand vous avez eu une altercation un peu compliquée avec un enfant, une personne, une situation qui s'est mal jouée sur un terrain de jeu, etc., et quand vous y repensez, ça vous affecte encore. Eh bien, on va aller voir comment aller chercher ce fichier, le poser devant vous, et grâce à ces systèmes de représentation sensorielle, travailler sur le visuel, l'auditif, et même le ressenti que vous avez à l'égard de ça, transformer à la fois dans le contenu les choses, les rendre plus drôles, mais aussi dans les processus. C'est-à-dire qu'on va voir comment on peut écraser une image, faire grandir une image, éloigner une image, rapprocher une image, la mettre en fixe, en mobile, en noir et blanc, en couleur. Bref, on peut faire tout un ensemble de choses. Et à travers ces modifications de structure, eh bien, transformer le rapport émotionnel que vous avez avec l'expérience en question, et la réinstaller. Vous allez voir, ça fait appel à des systèmes, évidemment, très importants, qu'on trouve notamment en hypnose, et qui permettent de transformer notre réalité émotionnelle. Donc ça, c'est un point très important, le brouillage. Et on finira par la dissociation simple. C'est la fin de la deuxième journée. Grosse technique, où là, on rentre dans du protocole vraiment, non pas compliqué, mais en tout cas, complet, pour véritablement changer, soit des situations passées que j'ai en arrière-plan et qui m'affectent encore. Par exemple, j'ai été agressé dans le métro et je ne veux même plus revenir dans le métro, ou j'ai eu une chute de cheval et du coup, je ne suis pas très bien. J'ai eu une chute en moto. Enfin bref, j'ai eu une expérience négative qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore affecté par ça. On va voir comment transformer ce fichier. Et par conséquent aussi, transformer une situation future, c'est-à-dire se préparer à donner le meilleur de nous-mêmes en jouant, bien sûr, avec les représentations mentales, en jouant avec les ancrages, avec les phénomènes, justement, de surmodalité que j'ai évoqués, en voyant les chances de l'extérieur, de l'intérieur, bref, en intégrant les choses, en faisant ce qu'on appelle des ponts sur le futur, des ponts sur le passé. Bref, c'est un protocole qui est beaucoup plus complet et en ce sens, qui permet d'aller beaucoup plus loin. Ce sera donc l'objet de la première grande partie de ce technicien. On se retrouve pour la suite dans les vidéos suivantes pour aller voir comment on va compléter ces deux premières journées grâce aux techniques de transformation personnelle, mais aussi de système de valeur. À très vite pour la suite. Merci à vous.